Merci, je dois d'abord rendre grâce à Dieu, nous a permis d'être là et dire que nous sommes très satisfaits et très heureux aujourd'hui de partager à travers cet étalier de partage sur le marketing territorial avec les élus, avec les services, l'ARD et nous sommes très heureux de voir que les directeurs de l'ARD étaient là, mais aussi les chefs de service, les chambres consulaires, les organisations fêtières, les élus et la suite civile par rapport à cette démarche marketing. Et c'est le lieu aussi de féliciter le chef de ville du projet, notre ami, notre collègue, le président Séni, Diata, président du conseil départemental de Oussoui pour le management, mais surtout pour le suivi. Et nous remercions aussi les élus qui sont venus, les représentants, les maires, les représentants des maires, la mairie de Gien Chor qui nous a accueilli aujourd'hui pour aujourd'hui voir comment porter encore plus loin, mais que cette marque Casamance, ce label reste et il figure dans l'esprit, dans le cœur des Sénégalais d'abord, dans la région d'abord, mais aussi des Sénégalais, mais au niveau international. Parce que qui dit Casamance déjà, on sait que c'est le sud du pays et il y a quand même des filières porteurs d'émergence comme le miel, la nonde à cajou, la mangue Casamance, ce qui est apprécié ici au Sénégal, mais aussi et aussi d'autres produits de mer, mais aussi à l'étranger. Par rapport à cette volonté politique de l'État ? Oui, c'est vrai, nous ne venons pas à nos points parce que pour Casamance, on vient effectivement de mettre en place la déclaration, de signer la déclaration à Sénégalais. Et nous remercions le chef de l'État, Maki Sall, mais aussi le ministre des Collectivités. Et aujourd'hui, nous, depuis la création de ce département, l'entente a travaillé dans le cadre de ce qu'on appelle des projets structurants. Et comment faire pour aujourd'hui faire un gagnant cycle, mais avoir une vision partagée des stratégies, mais aussi des outils de marketing, pour qu'aujourd'hui, ces produits un peu partout, mais aussi que le label Casamance soit un label fiable, de sécurité, de qualité, mais surtout un label national et international. C'est une commande qui a été faite aujourd'hui, c'est la restitution et le partage. Et je pense que ça sera intégré dans, effectivement, le processus pour le Pôle de la Casamance. Parce que déjà, le Pôle de la Casamance va trouver déjà que le marketing territorial, l'aménagement a été déjà pris en compte par ces trois départements. Il suffit seulement d'intégrer les régions de Cédiou et de Kolda, et qui sont vraiment nos collègues qui sont là-bas, qui sont réceptifs, et qui attendent les résultats de cet atelier pour qu'enfin, qu'on ait ces outils. Mais une bonne communication pour porter haut le développement local, parce que le PSE, c'est d'abord le développement local, ensuite le développement global. Président, pour la réussite et la matérialisation de ce projet, vous avez certainement un message à lancer aux forces vives de la Casamance. Ah oui, oui. D'abord, aux casamancés, aux ambassadeurs de la Casamance, qui peuvent être des casamancés, mais qui peuvent aussi être ceux qui ont pu visiter la Casamance, qui ont pu séjourner, mais les amis de la Casamance, mais aussi la diaspora. Et lancer un appel fort à l'État, pour qu'ils nous accompagnent, parce que ce projet de marketing territorial nécessite un grand, un gros budget de l'investissement, et je pense que les outils de marketing, et je pense que là, le président de la République va nous accompagner, et nous avons cette assurance. Mais aussi, nous lançons un appel aux amis de la Casamance, les ONG, la diaspora, mais aussi le Grand Est, qui est notre partenaire, les autres pays qui aujourd'hui peuvent voir dans cette unité, dans ce consensus en Casamance, qu'effectivement, on peut venir accompagner, parce que loin de Dakar, quelque part, les gens sont unis, malgré les difficultés, pour porter les valeurs, porter le label Casamance, porter le développement de cette belle région. Merci. Merci.